Bonjour à toutes et à tous merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du club excellence c'est une nouvelle saison un nouvel épisode le sujet vous le savez la thématique c'est et maintenant on fait quoi alors la chance qu'on a c'est qu'on est avec Mathieu Chéruy bonjour Mathieu bonjour comment vas-tu bah écoute aussi mieux que c'est possible merci d'être venu dans les bureaux dans les studios de radio mo c'est en plein coeur de paris c'est un peu difficile en ce moment avec les jeux olympiques il ya un petit peu de trafic a été la bataille mais tu es venu tu es venu parce que tu es un message à faire passer tu es là pour faire en sorte qu'on apporte des solutions ensemble et qu'on trouve des solutions ensemble pour faire une deuxième partie d'année exceptionnelle moi je suis résolument optimiste en fait comme je le disais personne viendra nous sauver entrepreneurs ou agences immobilières on est là pour accomplir une mission d'ordre public d'utilité publique je le pense et c'est valable pour les entreprises ou pour les agents immobiliers peu reconnus malheureusement mais ça sert à rien de s'habituer sur notre sort notre job c'est de trouver des solutions on est là pour ça tu as alors tu as tu fais tu es dans le réseau sans que tu les vintiens très beau réseau le plus beau réseau en toute humilité très beau raison c'est vrai on ne pas dire le contraire et j'ai trouvé passionnant de te faire venir aussi parce que tu es tu as plusieurs agences multi agences donc déjà on passe un cap première agence plusieurs agences une agence plusieurs agences et dans des secteurs très différents donc ça va être riche et intéressant et passionnant on va essayer déjà moi j'ai une première question comment on fait pour être à 1 2 3 4 endroits différents qui ne sont pas les mêmes le don d'ubiquité le don d'ubiquité ça c'est une bonne recette pour le deuxième semestre non non la vraie recette c'est de s'appuyer sur sur du personnel en qui on peut avoir confiance une pleine confiance oui et j'anticipe un petit peu le reste de l'échange mais la base pour qu'une agence fonctionne oui c'est son équipe et son équipe et son équipe donc tu as de très bonnes équipes donc quatre lieux différents ouais ça fait combien d'années que tu fais ça beaucoup je pense non alors comme obélisque oblique je suis tombé dedans quand j'étais petit ça en fait mes parents ont créé l'entreprise il ya 39 ans maintenant avant même que le réseau centurie 21 n'arrive en france d'accord et mon père a fait partie des premiers qui ont pris l'enseigne de centurie 21 quand elle est arrivée en france donc soit 39 ans soit une quinzaine d'années soit une quinzaine d'années le temps qu'il t'a fallu pour monter ces quatre agences j'ai repris le groupe en fait ouais ok voilà on a été à développer bien sûr jusqu'à 11 agences ok donc c'est intéressant donc il y a eu jusqu'à 11 agences tu as peut-être réorganisé un petit peu exactement c'était quand ça 2017 2017 2017 j'ai repris en 2016 et à partir de 2017 j'ai commencé à faire un petit peu des arbitrages ouais parce que gérer 11 agences donc 11 points de vente différents avec le personnel qui va avec etc etc compliqué compliqué très compliqué et je remercie le ciel de m'avoir donné cette cette idée de restreindre un petit peu la voilure parce que avec les crises qu'on a passé heureusement et donc tu as fait le choix alors tu en avais 11 tu en as gardé je vais y arriver 4 3 3 donc mais qui essaient été quoi les choix celle qui est le plus difficile à faire on a fait simple exactement bon non mais il faut exactement exactement celles qui étaient les plus pertinentes le business exactement les plus efficaces le business donc tu as pris celle qui marche le mieux donc à gif sur yvette à mort pas et il te reste laquelle c'est laquelle tu es dans les hautes alpes ok aux alpes risoul 1870 résoul ouais donc là on fait que du saisonnier donc ça c'est vraiment une d'ailleurs c'est très différente ce que tu fais ailleurs exactement ouais ok et donc aujourd'hui donc des métiers différents de la transac de la location saisonnière résoul on va dire que tous les métiers sont abordés chez toi j'imagine que dans tout groupe centurien ça c'est le cas location gestion location gestion la seule activité que je ne fais pas encore encore c'est le syndic ok syndic de copro bon il faut il faut vraiment se s'organiser se structurer se staffer pour lancer l'activité pas tout de suite c'est quoi la marque de fabrique mathieu cher lui le groupe c'est il ya quelque chose quand même il ya une étincelle au delà du groupe enfin la franchise centurien tiens à mon père m'a toujours dit qu'il faisait régulièrement des piqûres aux collaborateurs de cher 8 caïnes est ce que j'en ai hérité peut-être c'est la règle de fabrique ouais ces piqûres ça passe par quoi c'est les réunions le matin lundi matin c'est beaucoup d'échanges beaucoup d'échanges beaucoup d'échanges c'est de la verticalité plutôt que que du directif ok j'aime peu d'horizontale aussi d'horizontalité par vrai je préfère l'échange avec les collaborateurs il ya toujours des idées il faut il faut être efficient il faut toujours avoir une nouvelle idée dès qu'on en fait une on en repart sur une autre donc aller vite changer régulièrement s'adapter surtout c'était le cas sur les dernières années c'est primordial de s'adapter nos clients évoluent le marché évolue nos collaborateurs mes collaborateurs évoluent ça c'est intéressant on ne s'adapte pas on laisse le train partir et est-ce qu'on peut passer un petit focus là dessus les collaborateurs évoluent et je pense que ça on en parle rarement ça oblige l'organisation à s'adapter et c'est pas facile parce qu'on est un peu vieux enfin je parle pour moi et donc c'est jamais facile de s'adapter il ya des demandes nouvelles et donc c'est quoi l'approche c'est oui surtout non surtout c'est peut-être on va y réfléchir c'est peut-être c'est du donnant donnant fonctionne beaucoup au donnant donnant on a pu les collaborateurs qu'on avait il ya une quinzaine d'années qui étaient des commerciaux purs maintenant le cadre de vie l'esprit famille et c'est une réelle importance et puis le bien-être au travail on prend en compte en tout cas ah bah sinon on les perds avant les perds clairement clairement et c'est j'ai l'impression ce qui fonctionne bien chez moi je conserve mes équipes quand ils changent de projet c'est à contre coeur c'est des projets de vie départs étrangers ou des choses comme ça il ya rarement des départs à cause de la structure à cause de moi donc ça veut dire qu'on ici semble on se sent bien chez toi et tu réponds à leurs attentes j'espère je suis tout pour en tout cas pas mal mon avis c'est une bonne base on a parlé des métiers on a parlé de la marque de fabrique la chérie caïne c'est ça je vais garder parce que je trouve ça très bon six premiers mois on en parlait tout à l'heure meilleur que 2023 on peut dire ça mais en progression ouais pas aussi au 2022 mais en progression tout à fait donc là on est maintenant on fait quoi on se retrouve un peu à mi parcours sur l'année c'est ça on peut dire ça on a les JO bientôt tu attends quelque chose des JO à ton niveau parce que t'es pas dans paris je suis pas dans paris en dehors est ce que tu penses que ça peut apporter un petit petit bonus absolument pas des problématiques oui de mobilité parce que en transaction pas beaucoup sur le service location gestion on a un gros service location gestion oui on gère des biens dans toute l'île de france oui mes collaboratrices prie tous les matins pour qu'il n'y ait pas de congés qu'elles doivent aller sur paris ou sur les villes où se déroulent les JO pour faire des sorties des entrées etc elles non elles ont une vraie angoisse par rapport à ça oui ça va limiter le business en tout cas ça va le rendre plus difficile ah ouais ouais vraiment vraiment les déplacements les stationnements etc après c'est de courte durée quand même ouais mais c'est la plus grosse période pour nous c'est la plus grosse période dans la location c'est la plus grosse période ah oui jusqu'à septembre les gens préparent la rentrée et oui donc juin juillet août donc c'est quoi vous avez acheté 50 motocyclettes 10 scooters et bah c'est là où ça c'est limité non même pas je fournis des véhicules de société déjà électrique donc ça va dans paris ça va aller mais le temps le temps de trajet va être multiplié par trois ou quatre quoi ah oui un bon trois ou quatre donc ça va ça ça va impacter le business vraiment pas que en positif on veut dire non pour le reste donc on se prépare la suite donc là on se dit qu'on a une fin d'année on doit réussir cette fin d'année c'est l'objectif on avait des taux qui sont pas mal qui ont baissé ils ont baissé ils ont baissé pas c'est mieux ils ont baissé qu'est ce qu'ils disent des clients ils sont prêts à acheter à ces taux là pas encore tout à fait pas encore un effort des banques il faudrait que ça baisse encore de 0 5 1 point ouais que les prix continuent de baisser oui on a eu des baisses de l'ordre de 5 6 7% oui il faudrait qu'on passe au dessus des dix dix à 12% pour que justement ça s'aligne et que là ça recommence à financer la mise un peu de liquidités au marché effectivement ouais tout à fait donc on attend encore un peu de baisse et ils attendent encore un peu de baisse des taux exactement ouais tout à fait après la dynamique elle est là les gens visitent les gens consultent les annonces les gens se déplacent en agence ils font la démarche ils ont beaucoup de choix ils ont beaucoup ils ont beaucoup de choix donc il y a de la concurrence ça et oui ça peut faire baisser les prix ça non pas encore pas encore suffisamment assez quand il ya du vrai projet oui pour comparer les deux les deux agences de région parisienne agif sur yvette qui est un qui est un marché de confort ouais on a souvent des gens qui ont 200 250 300 mètres carrés oui qui sont plus que deux les enfants sont partis le projet c'est bon on va prendre plus petit mais si on trouve pas c'est pas grave on reste dedans et là ça bloque et là ça bloque j'en veux un million deux tu me l'estimes 900 on va attendre c'est la problématique alors qu'à mort pas qui est un marché plus dynamique oui bassin d'emploi de saint-quentin vrai projet projet de vie je suis muté maintenant la famille s'agrandit pas attendu je n'ai pas le choix donc je t'écoute tu me l'estime je la mets en vente aussi dans l'avantage d'avoir plusieurs sites d'être pas soumis aux mêmes règles de marché exactement exactement ça et c'est flagrant c'est flagrant il ya vraiment une inertie entre chaque secteur en fonction d'évolution des marchés ça peut être une solution ça pour un agent ému de se dire je vais diversifier je vais aller m'implanter dans différents endroits qui ça demande aussi de jongler un petit peu c'est pas facile pas facile c'est intéressant mais et la première phrase que tu me disais comment on fait pour être sur plusieurs sites en même temps c'est là où la problématique émerge quand je suis sur un point de vente j'habite à gif je travaille à gif essentiellement oui les équipes de mort pas ou un peu moins exactement et le manifeste vraiment donc je dois y aller régulièrement c'est du trajet c'est de la réplique etc donc c'est pas le focus c'est important dans le métier c'est vrai que de connaître son marché d'être présent sur le marché si tu en as quatre effectivement c'était tu divises par quatre on peut pas c'est pas possible oui ça fait 25% chacun même si un peu plus à gif sur yvette ouais ouais et un peu un peu plus et parlons de risoul c'est tranquille pas de problème de trait de déplacement a priori pas de problème d'autres problèmes mais d'autres problèmes d'accord location saisonnière très forte oui parce que c'est un lieu de vacances exactement c'est exactement ça clientèle surtout sud-iste marseille montpellier sont à trois heures ah ouais c'est la région du kéra donc qui est une des plus belles régions de france ouais si vous connaissez pas non y aller n'est pas justement c'est pas très loin je suis à montpellier donc il faut y aller c'est magnifique donc résidence secondaire à la montagne très sympathique location l'hiver un petit peu moins l'été pas une pas une grosse cote la montagne l'été alors que c'est formidable mais grosse activité l'hiver ok vraiment décembre et février mars sur cette activité on est stable non sur plusieurs années ou pas ça va bougeait le le coefficient qui va dire qui va je veux nous faire jauger la l'activité c'est la neige pas de la neige tu as du monde t'as pas de neige t'as pas de monde donc on commence à prier en disant il faut qu'il neige il faut qu'il neige voilà il a neigé et il a neigé parfait bon là on est stable on est bien j'adore cette agence donc ça c'est intéressant c'est à dire qu'on a une agence qui traverse les crises qui est soumis en tout cas à des règles différentes de celles qu'on connaît sur les secteurs comme paris exactement c'est intéressant elle contribue de façon significative au résultat du groupe un point important c'est ça ou c'est où c'est pas suffisant pour faire la différence non c'est c'est elle se paye elle s'autofinance ouais le reste légèrement 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 c'est une petite agence donc le reste est relativement important donc du coup elle est petite par rapport à la différence ok elle est là en tout cas elle n'impacte pas le résultat elle ne contribue pas mais en tout cas elle ne l'abîme pas non du tout donc on a six mois devant nous qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait et qu'est ce qu'on met en oeuvre on est agent entrepreneur depuis le père enfin tombé dedans comme obélisque on a dit exactement qu'est ce qu'on fait là sur les six mois qui viennent qu'est ce qu'on fait eh ben on continue on continue à travailler on continue à être présents sur les secteurs on continue à recruter ouais on recrute ah oui parce que sans à 100 conseillers sans collaborateurs à l'activité ça c'est clair même pendant une période compliquée de la crise qu'on vient de passer il faut recruter il faut recruter il faut former comment former il faut former et et que les équipes soient sur le terrain ça c'est le plus important et être sur le terrain et être sur le terrain ouais et elles y sont elles y sont elles y sont et c'est ce qui nous permet de sortir notre épingle du jeu par rapport à nos concurrents je les ai poussé depuis le début de la crise il ya maintenant un an un an et demi à être sur le terrain beaucoup 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 à rentrer des mandats même en ayant des objections de la part des collaborateurs en disant mais attends ça fait quatre mois que j'ai le mandat j'ai pas fait une visite je vais le perdre accroche toi continue suis le retourne le voir ça va repartir ça va revenir et quand ça a commencé à se redynamiser on l'a vu tout de suite ça fait des belles périodes d'activité c'est pas stable c'est pas fixe mais on a on a tiré notre épingle du jeu sur cette période là donc pas lâcher de la résilience il faut être sur les dossiers ça finit par tomber si on est si on est exactement il faut c'est résistance résilience en ce moment il faut y aller donc on est raisonnable optimiste est ce qu'on peut ce qu'il ya une petite nouveauté un petit innovation une chose que vous n'avez jamais fait en termes de communication digitale ou autre et qui te dit voilà on va tenter ça ça peut être une nouvelle activité on parlait du syndic c'est pas encore le cas mais pas tout de suite c'est quoi le vu un petit bonus comme qui pourrait faire la différence en fin d'année eh ben grâce au réseau centurie 21 avec lesquels on a des partenariats des partenariats assez intéressant on a beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux avec nos commerciants sur le 15 de france ont des partenaires officiers du 15 de france sur le cycliste tour de france oui et donc ça nous permet de faire des actions commerciales oui autour de ça oui et pour le coup on est les seuls à le faire en tout cas de cette envergure là et ça marche bien de la com autour de valeur exactement important le sport ça c'est intéressant par le résistance résilience donc on communique grâce à ces événements et grâce à ce partenariat parce que groupe effectivement il y a le rugby et le tour de france qui sont des événements majeurs qui arrivent oui ils sont devant nous donc c'est une période grosse période même si on vous n'êtes pas partenaire des jeux olympiques ça viendra peut-être en tout cas c'est aussi du sport donc finalement c'est peut-être des événements qui vont vous permettre de communiquer qui vont perdre de communiquer c'est sur le tour de france c'est certain on en entend beaucoup parler je le vois passer à chaque fois et on communique dans la vitrine ouais bien sûr bien sûr communiquer dans la vitrine jeux olympique attention on n'est pas partenaire des JO par contre on soutient des sportifs et oui donc on n'a pas un partenariat officiel mais la maison des champions nous permet de supporter des athlètes certains sont déjà qualifiés pour participer aux JO donc de l'actualité pour soutenir des valeurs qui vont nous permettre de placer un message positif en cette période ouais c'est ça oui c'est exactement ça on continue on se bat les sportifs se battent au quotidien c'est une remise en question permanente permanente oui il ya souvent il n'y a qu'un gagnant il n'y a qu'un gagnant en sport il n'y a qu'un gagnant et dans une transaction il n'y a qu'un seul gagnant donc il faut se battre il faut se battre il faut être meilleur que l'autre il faut se diversifier il faut sortir du lot pas faire la même chose oui et puis ça fonctionne continuer l'oeuvre de la famille que c'est c'est de père en fils exactement que c'est pas une force c'est je peux te permettre de tenir et de dépasser les périodes difficiles je pense que c'est une force c'est pas facile parce que être le fils d'eux quand on a été influent dans le réseau on a une petite pression ouais mais il ya l'ADN il ya l'ADN ouais bon c'est l'essentiel merci Mathieu j'y retiens la chérucaïne chérucaïne excellent et du sport et des valeurs pour passer l'été et revenir en pleine forme à la rentrée merci Mathieu merci d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du club excellence merci à très bientôt